Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spideur. Ah bah c'est vrai que pour attendre, on aura attendu, longtemps, quasiment deux ans, si on est précis, on a attendu 20 mois. Mais ça va arriver là, dans une semaine. Effectivement les amis, il y a bien un PlayStation Showcase de prévu. Oui, vous n'avez pas rêvé, il y a bien un PlayStation Showcase de prévu. J'espère que vous allez bien. Moi nickel, comment ne pas être plus en forme après ça, après cette annonce. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui ne sera pas longue. Je vous ai fait un short d'ailleurs, parce que c'est arrivé au moment où je travaillais. Effectivement, il y a bien un PlayStation Showcase de prévu. Donc ce 24 mai à 22h, heure française, pour du coup présenter des jeux first party et pas que. Et donc, la question, la question c'est comment être dans quel état d'esprit vous êtes ? Parce que moi je suis hype, de fou, de zinzin. Alors je vais juste vaguement un petit peu parler comme ça. C'est vrai qu'on aura attendu longtemps. La dernière fois qu'on a eu du gameplay, même pas du gameplay, une bande-annonce de Spider-Man sera été en 2021. Vous vous rendez compte ? Ça passe tellement vite en vrai, c'est un truc de fou. Mais du coup je suis grave grave chaud. Je voulais faire un petit point comme ça avec vous pour un petit point chaud, pour un petit peu vous donner mon sentiment. Et vous évoquiez quelques infos, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, concernant Spider-Man. Mais juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qu'à la description de la vidéo, car il va y avoir deux grands lives. Et je pense que, je dis pas de bêtises, si je dis que ce sont les deux plus gros lives qui vont arriver sur ma chaîne, enfin depuis que ma chaîne est active, et depuis que vous êtes des quelques milliers maintenant, à me faire confiance et à me suivre dans mon contenu. D'ailleurs, mille merci, puisque à chaque fois que je fais une vidéo sur Spider-Man, ça marche énormément. Et sans votre soutien, je pourrais pas, j'aurais peut-être pas cette motivation-là. Donc merci beaucoup. Du coup, rendez-vous le dimanche 21 mai à 21h pour le pré-show où vous allez participer. On aura des invités pour un petit peu vous attendre concernant le PlayStation Showcase. Bien sûr, on va parler de Spider-Man, on va parler de Wolverine, on va parler peut-être d'autres choses aussi. L'émission est prête. Vraiment hâte de voir un petit peu toute cette analyse-là. Et du coup, on se retrouvera également du coup le 24 mai à 21h. Je pense qu'on lancera le live pareil à 21h pour faire un tout petit pré-show, voir un petit peu, laisser le temps aux gens d'arriver. Laissez le temps aux gens d'arriver, pardon, j'en perds mes mots. Et voilà. Et donc c'était des rumeurs, mais vous en doutez bien sûr que PlayStation a prévu le coup, entre guillemets, et Spider-Man forcément sera au rendez-vous. Pas autrement, c'est tellement attendu, c'est le prochain gros jeu après Final Fantasy à sortir du côté de ses PlayStation. Et petite info, rappelez-vous, dans une vidéo qui commence déjà à dater, quand Millie Hammond, qui était une insider de l'industrie du jeu vidéo, disait que, effectivement, il avait rapporté que, soi-disant, un employé de Marvel pensait qu'il regardait une cinématique. En fait, ce qu'il était en train de regarder, pour lui, c'était une cinématique en jeu, alors que c'était quelqu'un qui était en train de jouer en temps réel. Vous imaginez un petit peu l'impact que ça peut avoir sur nous ? Parce que c'est difficile à interpréter ce qu'elle dit, mais, et rappelez-vous que si vous regardez le trailer, le trailer de la révélation de Spider-Man 2, c'est le moteur du jeu. Il faut bien vous en montrer, parce qu'en fait, on va arriver sur une conférence qui va présenter la deuxième partie de la PlayStation 5, et vraiment les gros gros jeux, donc Spider-Man et peut-être Wolverine aussi, on en reviendra. Et justement, elle a fait un petit tweet, qui était assez sympa. Vous vous souviendrez, en gros, quand, par exemple, vous avez vu les réflexions lumineuses à travers les arbres dans Gran Turismo 3, ou le serpent sur le pont dans Metal Gear Solid, ou Killzone et Motorsorm pour la première fois sur la PS3, le 3, et elle a rajouté, vous, quand vous allez voir les animations de swing et de saut dans Spider-Man 2, en mode, ça va casser des bouches, quoi. Et donc, elle fait monter la hype, et Spider-Man 2 est en top tendance avec PlayStation Showcase, Bootborn, etc., etc., depuis quelques heures. Donc, je pense que ça va déchirer, et j'ai vraiment hâte, du coup, d'en voir beaucoup plus. Je sais que vous aussi, vous êtes méga chaud, et ça fait plaisir de voir un petit peu tout cet engouement, parce que c'est vrai qu'une prise de parole, le PlayStation, ça fait longtemps qu'on n'a pas une prise de parole, mais même la première prise de parole qu'on avait eue, justement, à le PlayStation Showcase de 2021, je me rappelle, on était en live, et c'est vrai que la première partie du live était nulle, mais d'une nullité, c'était horrible, en tout cas, c'était pas ouf, tu vois. Et je me rappelle, on était en mode, on discutait un peu de tout, et quand ils ont commencé à balancer des trailers sur Wolverine, on pensait que c'était le Punisher, Max avait dit que c'était Wolverine, enfin, bref, ça a tout à casser, il y a eu God of War, etc., etc., donc vraiment incroyable, incroyable. Il me tarde, du coup, de voir tout ça. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous très, très vite, et puis, merci à tous encore, si vous êtes présents lors de ce live, je serais ravi de vous accueillir et qu'on puisse discuter tous ensemble, voilà, face caméra, il y aura, bref, je vous dis pas plus, soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.